Musique Eh bien bonsoir. Peut-il vous présenter mon plateau de ce soir ? Non ? Alors, je vais quand même vous dire leur nom. J'ai Nicolas Lebel. Il me fait marre que je peux pouvoir la faire. Je ne sais pas si je suis en fait. Bah t'es Olivier Norek forcément. D'accord. Ok, c'était obligé. C'était la seule fille. Voilà. Jacques Sausset. Sausset, pardon. Et puis tu vas être clair. Ok, ça marche. Alors, l'intitulé, vous l'avez compris, ça s'appelle les potes du polar. Ça fait longtemps que je suis ces quatre gaillards et cette jeune femme. Charmante. Et du coup, je voulais qu'ils me parlent un peu comme on a l'habitude de les entendre, mais en off. En off. Excusez mon accent. Et on va quand même vous présenter leur dernier roman parce qu'ils ne sont pas là pour rien. Même si après ils ne les signeront plus. D'ailleurs, ils ne les ont plus. Voilà. Alors, je ne sais même plus qui est Nicolas. Tu peux me parler de ton dernier roman ? Ah oui, attends, mon dernier roman, il est passé où, mon dernier roman ? Alors, c'est sur tension ? Non, c'est pas ça. Territoire ? Non, ça c'est l'autre, ça. Il est où ? Voilà. Alors, Deux cauchemars et de feu, alors ne le lisez pas surtout. Sausset, c'est bien meilleur. Je vous le déconseille très fortement. Il n'y a que des Irlandais, de la bière, des mecs qui se tapent sur la tronche. Il y a un flic avec une tête de grenouille absolument infréquentable. Il est laid comme ce n'est pas possible. Je les déteste d'ailleurs, les flics, alors je ne peux pas les voir. En plus, je hais l'Irlande, donc j'ai essayé de mettre ça à feu et à sang une deuxième fois. Donc, écoutez, si vous aimez la guerre, n'hésitez pas de cauchemars et de feu, c'est fabuleux pour ça. Sinon, lisez plutôt sausset. On n'a pas le livre de Claire ? Il est là. Ah là là ! Le livre de Claire. Tu as le droit de lire la quatrième, Claire. Allô, micro. Oui, alors moi, j'ai écrit ce livre parce que j'aime beaucoup les oiseaux. Et en fait, ça m'a permis de me plonger dans une documentation ornithologique assez poussée. Et puis voilà. Montre bien ton titre à la caméra. Pardon ? Montre bien ton titre à la caméra. Oui, il s'agit de dompteurs d'anges, donc. Et en fait, j'ai depuis acheté des petits oiseaux que je garde chez moi et que je ne nourris pas. Et je les regarde mourir. La femme va encore frapper. C'était le rôle le plus facile, là, quand même. Mais c'est parfait, tout ça. Mais ça me va. Oui, mais elle n'a pas autant de temps de silence, normalement. Elle parle plus que ça. Jacques, tu veux présenter ton nom ? Alors, bien sûr, bien sûr. Alors, bonjour, je m'appelle Jacques Sausset. J'ai écrit un livre qui s'appelle 7-13. Visiblement, c'est un livre sur les mathématiques. Alors, moi, j'écris un livre en 4 jours. J'écris 12 livres par an. Alors, évidemment, ça se ressent sur la qualité littéraire. C'est évidemment truffé d'erreurs procédurales parce que je ne suis pas flic. Sauf dans celui-là, où j'ai eu quand même le bon sens d'appeler quelqu'un d'assez... Un type bien qui s'y connaît, Olivier Norek. Et qui, outre son talent, a eu la gentillesse de passer du temps avec moi pour remplir le gap qui est entre 7 et 13, soit le 8, le 9, le 10, le 11 et le 12. Voilà. Lisez Norek. Justement, on va laisser la parole à Norek. Bonjour. Olivier, montre bien ton livre à la caméra. Alors, moi, je m'appelle Olivier Bogos-Norek. Je vais te montrer ton livre. Voilà. Super. Bah, oui. Mais tout le monde le sait que... Bon, Bogos. Bogos. Donc, j'ai été policier proctologue dans ma vie en derrière. Avec option spéléologie. On m'avait parlé d'un spéléologue. Spéléologue, oui. Et donc, j'ai tiré mes livres, en fait, de mon expérience sur le terrain. Surtout, certaines scènes dans le territoire... Non, non, dans... Surtension. Oui. Surtension dans les scènes en prison. Donc, c'était très adapté, tout ce que j'ai pu apprendre. Et lisez-moi, parce que c'est quand même formidable. Alors, je précise que si elle dit toutes ses gentillesses, c'est que je viens de la menacer. C'est uniquement parce que tout à l'heure, je me suis juste assis à côté d'elle. Non, j'étais juste debout à côté d'elle. Et qu'elle a mis sa main dans mon dos. Et puis qu'elle a baissé. Et qu'elle s'est mis à me caresser les fesses. Et puis qu'elle m'a regardé. Et qu'en fait, elle l'a zappé. Elle pensait que j'étais son mari. J'ai promis que je le dirais à personne. Sauf à tout le monde, dont son éditrice. Et son éditrice Pocket aussi. Donc, tout le monde est au courant que t'as un vrai problème. Et qu'il faut que tu te calmes. Mais je suis Olivier, alors c'est pas grave. Bien joué. Maintenant qu'on connaît un peu leur oeuvre, mieux en tous les cas. Vous allez peut-être pouvoir me dire comment vous vous êtes rencontrés. Alors, qui... On va laisser parler les plus vieux. Le plus vieux couple, on va laisser parler. C'est vous. Je n'ai plus lu. C'est vous. Oui. Jacques, comment avez-vous l'amitié avec Claire ? En fait, j'ose à peine le dire. Mais avec Claire, on s'est rencontrés dans un club échangiste. J'étais venu avec mon chien. C'est un berger allemand que j'aime beaucoup. Que j'avais depuis longtemps. Et puis, bon, il commençait à avoir une vie assez marquée avec nous. Et du coup, j'avais envie de tenter de nouvelles expériences. Et j'ai trouvé que cette femme était assez pétillante, assez sympathique. Et du coup, on a abordé une discussion très sympa autour d'un Bloody Mary sans tomate. Et c'était vraiment très bien. Donc, on a continué longtemps comme ça. Et ensuite, on a rencontré une deuxième couple avec lequel on continue nos expériences. Justement, vous êtes rentré comment, vous ? Alors, pour dire la vérité, au moins pour rester, parce que ce n'est pas non plus un stand-up, même si j'ai beaucoup d'humour. Alors, j'ai fait mon premier salon avec Nicolas Lebel. On a été assis côte à côte et on avait tous les deux notre premier roman. Et c'est ensemble qu'on a traversé tous ces salons et c'est ensemble que cette amitié est née. Et eux, je les ai rencontrés au salon du polar de Lens. La première fois où j'ai rencontré Claire, elle riait. Et la première fois où j'ai rencontré Jacques, il était en train de taper un roupillon. Les jambes sur sa table, le galure baissé, un peu comme ces chicanos qu'on voit dans les Lucky Luke qui attendent le train à côté de la gare. Et donc, il était comme ça et depuis, on ne s'est pas lâché. Et c'est vraiment, pour arrêter de dire des bêtises, c'est vraiment essentiel. C'est essentiel d'avoir une base, de savoir qu'on va se retrouver sur le salon, de savoir qu'on peut se téléphoner quand ça ne va pas bien, au niveau littéraire, même au niveau amical, de se voir hors des salons. C'est vraiment important de voir qu'il y a autre chose que juste sortir un bouquin et attendre qu'il marche ou qu'il ne marche pas. C'est tout aussi important que de vous rencontrer sur les salons. C'est de savoir qu'on est là les uns pour les autres et qu'on a de l'espace de vie et de l'espace de cerveau les uns pour les autres pour faire attention. Parce que l'air de rien, il compte. Ils comptent. Et avant, moi, j'avais une équipe de police. Je passais 17 heures par jour avec eux. Maintenant, j'ai une équipe de potes. C'est différent. C'est tout aussi agréable. Et ils comptent tout autant que ce que comptait mon équipe de policiers. Voilà. Un petit mot, Nicolas ? Oui, alors pas du tout. Il ne faut pas pousser non plus. Voilà, on écrit. On est chacun dans son coin. Il faut arrêter. Bien évidemment, on lit les autres parce que parfois, ils ont de bonnes idées. On peut les réutiliser. Mais à part ça, ce n'est pas souvent le cas, je vous rassure. Mais à part ça, bon, oui, voilà, c'est bien pour les bières. C'est un travail solitaire. Donc, c'est bien de boire des coups avec les potes aussi. On n'a pas entendu ton rire, Claire. Tu ne veux rien dire ? Tu ne veux pas nous dire pourquoi, Jacques, plutôt qu'un autre ? Alors, Jacques, parce que... Alors, hélas, c'est sérieux. Moi, au départ, l'édition, je n'y connaissais rien. Et Jacques est arrivé. Lui, il avait réussi à faire des choses, à nouer des contacts. Et en fait, il avait créé un forum d'auteurs. Et il m'a vraiment aidée. S'il n'avait pas été là, je crois que je serais restée à mon point de départ. Et c'est vrai, quoi. Il m'a donné plein de techniques, plein de trucs. Et voilà. C'est quelqu'un de très important. Et je tiens à dire qu'aucun mal n'a été fait à son chien. En fait, je suis Claire Favon, c'est ça. Alors, justement, comme disait Olivier, vous êtes un vrai groupe de potes. Nous, en tant que lecteurs, on le voit bien sur les salons. Et quand on est lecteurs aussi, on s'aperçoit que dans vos livres, vous faites des petits clins d'œil aux uns, aux autres. D'ailleurs, pas seulement à vous quatre. Il y a d'autres petits camarades qui, de temps en temps, pointent leur nez. Comment vous est venue l'idée ? C'est un qui a commencé, l'autre qui a suivi. C'est Victor Hugo qui a commencé avec Olivier, je crois. Il me semble. Et donc, on a copié, tout simplement. C'est vrai que... Je voulais juste rajouter un truc au niveau des potes. C'est que les potes, il y a les potes, comme disait Olivier, aujourd'hui, ici, qui sont avec nous, tous les Français. Mais il se trouve que j'ai noué aussi d'autres relations au Québec avec tout un tas de potes là-bas. Il y a vraiment un groupe d'auteurs de polars comme nous, ici en France, qui se marrent autant, qu'il faut autant les voir sur les interviews. Vous en connaissez certains ici en France, comme Sénécal, Martin Michaud, qui sont déjà arrivés plusieurs fois sur nos salons français. Mais ils sont nombreux, on essaye de les faire venir. Et on essaie, chacun, de notre côté de l'Atlantique, de faire participer les auteurs au salon, d'un côté et de l'autre. Et on sait que c'est comme ça qu'on va tous progresser. Et c'est par notre amitié qu'on progresse. Ce n'est pas le fait de tomber sur un bouquin, par exemple, comme celui d'Olivier Doré, qu'on se dit, putain, mais qu'est-ce que c'est bon ? Merde, qu'est-ce que j'aurais voulu écrire ça ? Et le fait d'avoir des auteurs qu'on aime, des auteurs qu'on encense, des auteurs qu'on adore et qu'on veut faire connaître à nos propres lecteurs, c'est comme ça que le groupe augmente, c'est comme ça que nos lecteurs augmentent, c'est comme ça que l'amitié perdure. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans une soirée spéciale avec Claire Favan et mon berger allemand. Et donc, oui, Claire, ça a démarré... Je monopolise le micro, désolé. Claire, ça a démarré il y a très longtemps. On était chez le même éditeur. On commençait notre premier bouquin, donc on n'y connaissait strictement rien. Moi, j'ai juste eu le mien quelques semaines avant, enfin, quelques mois avant. Et puis, j'ai commencé... Comme je me suis rendu compte que les nouveaux auteurs ne faisaient rien pour nous, on a commencé à farfouiller. Je balance, allons-y. Ce n'est pas grave, c'est vrai, de toute façon. Et il a fallu se débrouiller tout seul. Il a fallu aller chercher les salons, aller rencontrer les personnes, aller dans les culturales et dans les librairies. Et maintenant, on est chez des éditeurs qui s'occupent de nous, ça fait du bien. Voilà. Ce qui est bien aussi, c'est que... Ce qui est certain, c'est que quand l'un de nous gagne un prix, enfin, surtout nous, hein, parce que... Mais quand l'un de nous gagne un prix, ce qui est incroyable, c'est que le lendemain, on reçoit 40, 50 mails des SMS où les autres auteurs de Polar se félicitent les uns les autres ou nous félicitent parce qu'on a fait quelque chose de bien. Et quelque chose a été remarqué. En littérature blanche, ils appellent plutôt leurs éditeurs pour demander mais pourquoi c'était pas nous ce prix, etc. C'est vrai qu'il y a... Alors, il y a toujours des cons, hein, partout. Il est instructeur de Krav Maga, donc je suis obligé d'y aller cool. Combien de dames, déjà ? Ce que je veux dire, c'est que c'est important, c'est que même s'il y a toujours l'envie de faire mieux dans nos bouquins, il y a un vrai respect du travail des autres auteurs et quand ils gagnent un prix, on est vraiment, vraiment content pour eux. Et quand il y a des nouveaux qui arrivent, Alex et Marie, là, les deux que vous voyez, qui ont écrit comme des bleus, c'est des nouveaux qui viennent de débarquer, c'est leur premier bouquin, c'est super bien. Il y a un flic et une ancienne journaliste mi-tatoueuse, mi-sorcière. On n'a pas encore su très bien qui est Marie. Mais ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas non plus peur de l'arrivée des nouveaux. On sait que c'est de l'oxygène, on sait que ça fait du bien. Peut-être que dans d'autres matières, dans d'autres littératures, le nouveau est considéré comme un futur danger ou quelqu'un qui va nouveler des lecteurs. Nous, c'est welcome, ça nous fait plaisir. Et quand quelqu'un réussit, quand quelqu'un... Par exemple, personne ne déteste Franck Tiliès. Le mec vend 300 000 bouquins, il pourrait être détestable. Maintenant, tout le monde parle aussi de Télérma. C'est pas grave, on le déteste tous, Télérma. Bien joué, Marino. On vend 15 fois moins qu'un Tiliès, 15 fois moins qu'un Chata, mais pourtant, quand on les voit, on est vachement contents de les rencontrer parce qu'il n'y a pas cette jalousie déplacée qu'il peut y avoir ailleurs. On est très contents du succès des autres. Et donc voilà, ça en tout cas, ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas sur un terrain miné quand on arrive dans un salon du Polar. C'est bien parce que je pose des questions, mais vous n'y répondez pas en fait, on s'en fout. Alors vraiment, tu peux même... D'accord, ok, j'oublie le cahier et puis on y va. Pour le coup... Tiens, t'as raison, prends le micro parce qu'il est monopolis. Pour le coup, donc qui a eu la première idée de mettre un pote, d'en faire un bar ou de... Dans le mesure où c'est une bonne idée, je pense qu'elle est de moi. Ah oui, voilà, je me disais. J'étais sûre. Et j'ai été suivi par mes camarades comme souvent. Donc je m'en félicite. Et je voudrais rappeler quand même que je suis l'heureux lauréat du prix de Mulhouse du Festival Sans Nom que d'autres n'ont pas encore eu. C'est vrai, c'était le premier. Mais tu m'as bien payé, hein, ce coup-là. Donc, t'étais le premier. Il y a forcément... Il y a quelqu'un qui t'a copié. Franchement, je ne sais plus. Je ne sais plus. Est-ce que vous pouvez me dire comment vous avez évolué votre relation et comment elle va évoluer dans l'avenir ? Non. Question suivante. J'adore quand tu me dis non. Je ne sais pas. Bon, bah alors, qu'est-ce qui vous unit au-delà du polar ? L'alcool ? Bonne réponse. Je vais valider celle de Claire. Est-ce que vous pensez que vous avez des points communs ? Non. Non, celle-là, on l'a déjà faite. Je l'accepte. Moi, je dirais assez sérieusement que ça se retrouve quand même pas mal dans le polar. On a affaire à des gens foncièrement gentils et foncièrement bons. Ça, c'est quand même très agréable de voir que ce sont des gens qui donnent, qui sont là. Et c'est ça aussi, je crois, qu'on a en commun et c'est ça qui nous soude, qu'on retrouve aussi chez d'autres auteurs qu'on agrège bien volontiers à la bande dès que possible. Donc, je crois que c'est, oui, des gens de bonne mentalité et qui sont là, voilà, quand on a besoin d'eux. Je crois que c'est essentiel. Je crois que c'est le point commun central Je pense aussi que quand on va sur un salon, c'est la sensation d'aller en colonie de vacances, en fait. On sait qu'on va retrouver des potes, qu'on va rigoler, qu'on va passer du bon temps et je pense que ce qui peut nous relier aussi, c'est ce côté humour, pas se prendre au sérieux. Moi, j'ai ressenti cette fraternité avec mes petits camarades quand j'écris cette nouvelle pour le recueil de Saint-Mort parce que j'ai fait intervenir pas mal de leurs personnages et à chaque fois que j'utilisais un personnage d'un autre auteur, il y en a quand même certains dont j'ai demandé l'autorisation parce que c'est quand même de la matière noble et justement, en la considérant comme de la matière noble, on ne fait pas n'importe quoi avec donc j'ai mis en scène Coste, j'ai mis en scène Merlis, j'ai mis en scène Charcot, j'ai mis en scène aussi le flic de Minier, je ne me souviens plus de son nom, Servaz, merci, j'ai mis en scène Miss Marple, bon là, je n'ai pas eu besoin de demander à Agatha Christie, j'ai mis quelques personnages comme Cirque le Poirot mais on sent qu'on est avec quelque chose qu'on respecte infiniment et on ne peut pas se permettre de faire ni de dire, alors comme on essaie de faire rire avec ces personnages-là, il y a une marge en fait mais la marge, elle doit toujours rester à l'intérieur du respect qu'on a pour les auteurs et comme j'ai un immense respect pour eux, j'avais quand même de la marge de manœuvre, ils le savent mais en même temps je ne pouvais pas non plus dénigrer, dévaloriser en fait leur personnage par en faisant faire n'importe quoi et c'était en fait ce challenge d'arriver à faire rire tout en respectant les auteurs. Maximum de respect pour mes potes. Tout à l'heure, on a bien ri quand vous nous avez présenté vos bouquins respectifs, un peu plus sérieusement, qu'est-ce que vous appréciez dans les écrits de l'autre ? Rien, ok. Plein de choses mais en pêle-mêle par exemple, je ne vais pas vous donner de réponse vraiment exacte ou précise mais ce que j'aime par exemple chez Nicolas, c'est les sujets toujours d'actualité, des sujets parfois difficiles, le dernier de Cauchemar et de feu sur cette double histoire actuelle est passée sur l'Ira et qui réussissent comme ça à nous emporter sur des sujets qu'on n'aurait pas spécialement choisis et toujours avec cet humour très british qui s'est manié et qui nous fait tourner les pages. Chez Jacques, moi j'adore les deux couillons d'enquêteurs Martin et Milan. Je l'ai même fait un t-shirt tellement je les aime bien ces deux couillons. j'aime l'honnêteté de ces personnages et chez Claire Favent ce que j'aime par du Sudou par exemple c'est qu'elle parle de serial killer mais elle ne parle pas du principe un serial killer il est fou donc ça justifie tout il va faire n'importe quoi. Non, elle vous le présente il a 12 piges il est gamin et on voit toute sa déconstruction psychologique et là ça devient crédible. La recherche de crédibilité dans les personnages ultra fouillés de Claire Favent. Je pourrais continuer comme ça à choisir plein de petites choses que j'aime chez vous mais voilà c'est les trois premières qui me viennent à l'esprit. Chez Olivier j'aime bien les titres je trouve qu'ils sont souvent bien choisis pour Claire ce sera plutôt les couvertures mais je n'ai pas compris cette histoire d'oiseau je dois bien l'avouer maintenant et plus sérieusement je crois qu'on va chercher dans les bouquins des copains justement une autre perception un autre axe sur des sujets qu'on va découvrir immanquablement mais surtout une autre approche de la narration on cherche la différence plutôt que les points communs là en l'occurrence voir comment les autres perçoivent comment ils présentent et c'est cette altérité dont on s'enrichit je crois et c'est ça qu'on va chercher dans leur bouquin voilà je ne vais pas développer plus avant concernant ton livre en fait j'ai eu l'occasion de te le dire cette différence entre les passages historiques et puis l'humour des autres passages où on était dans le présent tout l'aspect Irlande mais tu m'as tiré les larmes un nombre de fois mais incalculable tellement c'était en plus c'est vrai c'est la réalité et c'était très dur très poignant toi pareil c'est le côté réaliste au terrain puis alors une plume on n'en parle même pas et Jacques de toute façon nous on partage tous nos livres puisque en fait on les lit bien avant tout le monde et on se conseille donc en fait on est partie prenante quelque part sur là moi j'aurais fait comme ci là j'aurais fait comme ça donc en fait c'est vraiment un binôme pas dans le sens on n'écrit pas tout ensemble mais vraiment beaucoup de soutien et puis des impasses dont on peut sortir grâce à l'autre vous avez tout dit qu'est-ce que je pourrais dire alors Nicolas ce que j'aime beaucoup c'est que ses personnages boivent de la bière donc j'aime bien j'ai beaucoup aimé dans le bouquin de Nicolas la recherche historique aussi la cruauté d'un certain événement pris de manière brute et transmise vraiment comme si on y était moi j'étais vraiment dans les rues j'étais vraiment dans les rues avec les personnages et j'ai vraiment ressenti ça au plus profond dans les bouquins d'Olivier l'axe principal pour moi ce que j'adore c'est l'humour il a un humour qui n'appartient qu'à lui j'ai toujours quand je parle des bouquins d'Olivier parce que j'en vends beaucoup aussi en signature chez Cultura quand les gens ne veulent pas des miens je vends les bouquins d'Olivier à François-Claire puisqu'ils y sont déjà tous donc je me souviens d'une réplique des personnages d'Olivier les flics qui sont dans un panier à salade et qui vont dans une cité et qui disent qu'ils vont nettoyer la cité au Karcher il y en a un qui dit à l'autre mais dis donc tu parles comme un président il dit mais casse-toi pauvre con et voilà donc ça c'est vraiment pour moi l'humour caractéristique aller-retour c'est à la volée c'est au filet et ça marche super bien et c'est vrai quand ça m'arrive moi j'ai essayé l'humour aussi je pense que c'est après d'avoir lu Olivier que j'ai commencé à me lancer un petit peu dans l'humour et parfois quand je fais une scène où j'écris des répliques de personnages où il y a des trucs comme ça je me dis est-ce que ça lui plairait ou pas qu'est-ce qu'il en penserait et si je me dis Olivier c'est pas bon je recommence donc c'est vraiment c'est un calibre c'est un j'allais dire un étalon au niveau de l'humour mais vous le savez tous à bien d'autres niveaux et pour Claire ce que j'aime énormément c'est la diversité de son écriture sur tous les sujets qu'elle peut aborder c'est vrai qu'elle a beaucoup travaillé l'étude en série mais elle sait faire également autre chose elle va vous le montrer très bientôt avec son prochain roman elle est capable de partir d'un côté elle est complètement de l'autre elle est vraiment pluridisciplinaire et ça c'est non mais c'est vrai chez les auteurs je trouve ça excellent parce qu'ils peuvent se mettre je vais pas dire en danger mais aller chercher quelque chose qui n'est pas forcément leur terrain privilégié et c'est remarquablement bien écrit donc voilà vous aurez bientôt la surprise ok alors petite dernière est-ce que ça vous est arrivé d'avoir des délires lors de dîners jamais de soirées de délires d'écrire par exemple à quatre mains ou à huit mains ou à est-ce que ça vous dirait pas d'écrire à quatre pattes c'est arrivé toute fin de soirée je me souviens plus quelle soirée d'ailleurs mais ça reste assez compliqué arrête pardon merci c'est quoi c'est clair qui touche les fesses encore ça reste assez compliqué parce que regarde Nicolas a choisi un sujet historique qui le touche qui lui est qui lui est personnel moi j'ai choisi aussi la jungle de Calais parce que je suis issu du mouvement migratoire et que mon grand-père a fait le même trajet que ces gens là Claire dans son prochain livre va parler de quelque chose qui lui est ultra personnel et je lui laisserai en parler un jour quand elle sera prête et pour Jacques aussi c'est quelque chose de très très personnel puisqu'il va parler de quelqu'un dans sa famille qui à un moment donné a fait un virage particulier et lui aussi va vous en parler un jour mais pas maintenant parce que c'est moi qui parle le truc c'est que c'est tellement personnel qu'inviter quelqu'un dans ce sujet là c'est vraiment oui on a des sujets qui sont beaucoup trop personnels pour pouvoir se les échanger pour pouvoir les mélanger on est déjà dans un sillon assez profond de ce qu'on aime faire et inviter quelqu'un et ça aurait été avec grand plaisir mais je pense qu'on va il y aura un écueil et l'écueil c'est que mon sujet c'est pas celui de Nicolas et le sujet de Claire c'est pas celui de Jacques et en plus on voit on a une vision globale de ce qu'on veut faire du début jusqu'à la fin donc voilà le travail à deux peut être possible sur quelque chose de complètement inventé d'une comédie ou alors une romance policière n'importe quoi mais sur les sujets qu'on utilise je remarque que plus on avance et plus on a besoin de moteurs forts et ces moteurs forts on les trouve à l'intérieur de nous et c'est des moteurs personnels et inviter quelqu'un dans un moteur personnel c'est très très compliqué c'est pour ça que voilà écrire à demain je trouve que ce serait assez compliqué moi je suis contre en gros sur ce sujet là j'ai peut-être quelque chose qui va arriver on n'en sait rien encore je vais proposer ça à plusieurs de mes camarades en fait on a un ami cette année qui a eu la très mauvaise idée de disparaître et qui nous a laissé avec un profond sentiment de creux au coeur parce qu'il faisait partie de cette bande de potes on parle des amis mais les amis disparus ils sont aussi avec nous et il se trouve que ce garçon Fabrice Pichon a laissé un livre derrière lui inachevé un embaumeur notamment de la fameuse série l'embaumeur il y a eu une bonne dizaine Sébastien tu m'arrêtes si je dis une bêtise 13 bouquins qui sont sortis donc le livre de Fabrice Pichon était commencé il y avait le thème du bouquin qui était là et l'idée qui commence à apparaître c'est qu'on soit éventuellement plusieurs personnes à continuer ce livre de Fabrice Pichon à faire pardonne-moi Fabrice à faire un cadavre ski je pense que ça ne ferait rien de faire un bouquin qui serait à plusieurs à son nom avec les potes donc Fabrice Pichon et les potes alors savoir comment est-ce qu'on pourrait mener cette œuvre à bien j'en sais rien encore on a vaguement évoqué le sujet avec quelques personnes on avait parlé avec Olivier on avait parlé à quelques-uns mais je pense que Sonia serait aussi heureuse d'être avec nous il y a Marie Vindy aussi qui était là l'autre jour je pense qu'il y a pas mal de personnes qui voudraient participer à ça c'est un livre qui est assez court en fait ça ne demanderait pas à chacun énormément de travail je pense que le plus de boulot au départ ça serait de créer un plan pour que tout le monde puisse savoir quelle partie il va jouer qu'il puisse lire ce qu'ont fait les précédents ça peut être un truc sympa justement de créer quelque chose sur un livre qui existait par quelqu'un qui déjà qui lui plaît pour gueuler parce que ça lui plaît pas et donc je pense que ça lui ferait plaisir et puis ça rassemblerait tout le monde autour de ce vecteur de l'amitié dont on parlait depuis le début j'étais contre tout à l'heure je le dis un pour pardon pardon alors si on a encore la parole visiblement on plaît au public il n'y a rien à faire juste pour reparler un peu de vos livres après la belle preuve d'amitié que vient de nous livrer Jacques on est sur les potes du polar donc merci pour cette intervention un livre que vous auriez aimé écrire enfin un livre de vos petits camarades que vous dites putain pourquoi je ne l'ai pas écrit pardon punaise pourquoi je ne l'ai pas écrit non il n'y a pas un titre que tu te dis pourquoi pourquoi j'ai pas eu cette idée pourquoi non moi ce serait le premier de Claire ce serait le tueur en team il y a essentiellement aussi un passage un passage incroyable justement où un flic va vivre chez une personne parce qu'ils savent que l'assassin va taper à ce moment là mais il faut que l'assassin soit persuadé que ce flic et cette personne soient amoureux et donc il y a une fausse histoire d'amour entre un profiler et cette future victime dans une maison ils savent qu'ils sont épiés ils savent qu'ils sont regardés ils savent juste pas quand l'assassin va frapper et pour autant il faut qu'il continue à faire semblant et puis pour faire semblant il faut bien qu'à un moment donné il se touche il s'embrasse et puis ça commence ça monte ça monte il y a quelque chose qui se passe ou qui ne se passe pas on ne sait pas et il y a toujours cette ombre de l'assassin en série je trouve qu'arriver à ce point d'achoppement de suspense et de pression c'était un vrai coup de maître et je lui ai dit plusieurs fois c'est quelque chose que j'aurais bien aimé inventer moi c'est avec un bouquin de Claire aussi c'est histoire de l'avoir changé de couleur moi c'est le tueur de l'ombre c'est le suivant le deuxième donc si vous n'avez pas lu le deuxième lisez le deuxième elle a trouvé dans ce bouquin là un ressort psychologique un ressort qui attrape le lecteur au bout d'un certain nombre de pages et qui le retourne comme un gant alors ça paraît con de dire ça parce que c'est vrai qu'on le dit fréquemment sur les romans qui nous ont plu mais là il y a un vrai vecteur qui surprend qui n'est pas du tout perceptible dès le départ c'est un travail extraordinaire au niveau de la construction du roman pour ne pas qu'on s'aperçoive du subterfuge il y a exactement le même type pardonne-moi Claire mais il y a exactement le même type de traits de génie dans Gattaca de Franck Tillier qui est notre parrain à tous notre grand maître à tous Gattaca c'est un livre aussi qui m'a profondément marqué par ce trait là quelque chose qui nous est mis sous le nez depuis le départ du roman et qu'on ne voit absolument jamais sauf au moment où l'auteur veut vous le faire comprendre et là vous avez les poils qui se lèvent et vous vous dites mais pourquoi j'ai pas pensé à ça pourquoi j'ai pas vu ça et pourquoi j'ai pas vu cette idée là et là dans ce cas là comme dans le cas de Claire avec le tueur de l'ombre c'est un pur trait de génie et pour moi c'est vraiment des choses que j'admire voilà donc j'aurais aimé m'écrire ce bouquin merci on va on va rester sur ces compliments Claire qu'est-ce que t'en penses je prends ok je prends merci beaucoup Nicolas pardon Claire je sais plus qui qui merci beaucoup Jacques merci beaucoup Nicolas Olivier merci beaucoup Nicolas merci Gérard merci merci d'avoir joué le jeu en tout cas Isabelle merci cânt c'est à vous écoute ны encore Rudin demain je suis c'est à vous à vous à vous Merci.